... Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau live de On ne vous demande pas d'y croire. Avant de commencer, comme d'habitude, mes pensées vont tout d'abord, dans un premier lieu, vers toutes les personnes qui sont mobilisées pendant cette pandémie. Merci à vous. Alors, je sais que vous êtes très nombreux à attendre mon invité d'aujourd'hui. Il est coach mental pour les plus grands sportifs, conférencier, hypnothérapeute. C'est un expert du développement personnel. Olivier Madol-Lerieux, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, merci et merci à toutes et tous d'être présents. Alors, aujourd'hui, Olivier, vous avez accepté de nous parler de la loi d'attraction et je vous en remercie. Alors, c'est une loi que beaucoup de gens connaissent. Certains disent qu'elle fonctionne, d'autres qu'elle ne fonctionne pas. Mais basiquement, tout le monde se dit je veux être riche, je veux être aimé de tous, je veux attirer l'amour, la santé. Alors, pourquoi ne vivons-nous tous pas dans ce monde idéal ? Alors, voilà, c'est parfait comme introduction parce que la loi d'attraction ne peut pas la sortir de cette autre loi fondamentale. Et là, je vais parler de la tradition, des traditions ésotériques qui, depuis les Égyptiens, nous parlent de l'hermétisme. L'hermétisme, c'est la science d'Hermès et je parlerai tout à l'heure un petit peu de la table d'Amerod qui est le secret d'Hermès Trismégiste et qui véhiculait donc la loi d'attraction et cette autre loi fondamentale. Donc, quand on parle de loi d'attraction, on a oublié qu'elle était tendue sur cette autre loi dont je vais parler et qui sont essentielles. Et c'est la raison pour laquelle c'est facile de dire « je veux une place de parking », voilà, que ce soit ton ange gardien, que ce soit l'univers, que ce soit ton subconscient, tout le monde y arrive. Mais quand tu veux trouver la bonne personne, le boulot de rêve ou la situation financière, ça ne marche pas la loi d'attraction. Ça ne marche pas tout le temps et on va rentrer dans le détail. Alors, la loi d'attraction, donc, elle nous vient des temps immémoraux dans toutes les traditions et on parle de trois lois qui sont immuables. Quand je dis immuables, c'est-à-dire on ne peut pas les changer. Les quatre autres, on peut les modifier. Les trois lois immuables, c'est la loi du mentalisme, c'est-à-dire que tout est mental, l'univers est mental, tout est énergie, une situation est une énergie, un objet est une énergie, une personne est une énergie. Et ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est la loi de correspondance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans une vibration particulière, on va effectivement avoir quelque chose qui correspond. Et la troisième loi, c'est la loi de vibration, c'est-à-dire que tout est fréquence, énergie, comme disait Tesla. Ça, on ne peut pas le modifier, sauf qu'il y a quatre autres lois qu'on appelle des lois qui sont mutables et qui peuvent changer. Il y a premièrement la loi du rythme, et donc la loi du rythme, ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui a toujours, on va dire, une sorte de rythme de deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans. Et quand on arrive en haut, qu'on a obtenu ce que l'on voulait, eh bien le rythme commence à passer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut se préparer qu'à chaque fois qu'on obtient quelque chose, cette loi du rythme se met en sens inverse. C'est ce qui arrive à la civilisation romaine et la civilisation grecque, et on peut dire qu'on est peut-être à la fin d'une civilisation aussi en Europe. Tout attient son apogée et tout décline. Voilà, c'est ce que dit cette situation-là. Ça veut dire que lorsqu'on obtient quelque chose, il faut déjà anticiper sur le fait qu'on va décliner. Mais ça, on peut le modifier quand on en est conscient. Ça veut dire que quand on est heureux, on va être malheureux après ? Forcément, c'est le rythme. Donc, c'est-à-dire qu'on anticipe pour se sortir. C'est pour ça que je dis que cette loi fait partie des quatre lois mutables. Quand on en est conscient, on peut anticiper sur le fait… On le sait, quelqu'un qui passe par exemple, on va dire, un excellent repas, qui fait un excellent repas le lendemain, son corps réagit un petit peu, il est, on va dire, en surréaction parce qu'il a débordé. Ça, c'est immuable. Donc, on ne peut pas être en permanence, on est tout le temps comme ceci. Et on va parler ensuite de la loi de polarité, comme quoi, par exemple, la chaleur et le froid, ce ne sont pas des opposés. Ce sont des variables sur la même échelle. L'amour, la haine, ce n'est pas deux choses opposées, c'est la même chose. C'est simplement une question d'échelles différentes. Je ne sais pas si tu comprends le principe. Je comprends. Quand on comprend ça, il faut s'élever et ne pas être piégé par ces deux lois dont je parle. Et puis, il y a la loi, après, qu'on appelle, effectivement, je suis en train d'en dire un peu plus. Et le bien, le mal, c'est pareil aussi. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas des opposés. C'est la même chose. Tout à fait, tout à fait. Si tu veux, dès qu'on rentre dans l'ésotérisme, il y a des lois universelles, on ne peut pas les modifier. Si tu veux, après, philosophiquement, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais là, on va parler d'une approche, si tu veux, invisible, qui fait que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. C'est ce que nous dit la table d'Amerod. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est manifesté dans celle de la matière n'est que la correspondance de choses qui sont créées dans l'invisible dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, si on n'est pas dans cette création-là, on va passer à côté du fonctionnement. C'est hyper important de comprendre. OK. Bon, moi, je pense que toutes les personnes qui sont sur le chat et qui nous écoutent sont assez ouvertes pour comprendre la vision. C'est pour ça que je me permets de répondre avec ça, ce que je n'aurais pas fait sur une autre chaîne. Et puis, les deux autres lois, c'est la loi du genre, c'est-à-dire que tout contient son complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a le masculin et le féminin. Les femmes ont un masculin, les hommes ont un féminin en eux qu'il faut activer. Et puis, on a la loi de cause à effet qu'on appelle aussi la loi du karma, c'est-à-dire que les choses que l'on fait, il y a toujours une manifestation, un effet, même si on ne le voit pas, parce que c'est dans le temps. Et le temps, on ne le maîtrise pas. Et puis, le temps, ça peut durer plusieurs vies. Ok, ben dis-donc, je pense que ça va être passionnant. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une façon de demander à l'univers de faire arriver quelque chose ? Est-ce que vous avez une… enfin, je ne sais pas. Est-ce que dans toutes les manifestations qu'on demande, est-ce qu'il y a une façon de demander ? Très simplement. Alors, il y a une façon et… alors, tout à fait, je vais y accéder pas à part. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre le mécanisme. Voilà, il faut comprendre le mécanisme, parce qu'on a envie d'aller à l'essentiel. Tout le monde a envie de trouver l'âme sœur. Tout le monde a envie d'être riche. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Alors, je vais peut-être un peu surprendre les gens, parce que je vais aller à l'encontre de certains livres. Voilà, et de la façon, par exemple, quand on dit rencontrer quelqu'un, les personnes disent souvent, et sur les livres, c'est comme ça que c'est expliqué, qu'il faut définir le type de personne que l'on veut, comment doit être la personne, avec ses qualités. Pas du tout. Ce qu'on veut, c'est une relation. C'est quel type de relation on veut vivre. On ne va pas imposer que ce soit une personne de telle taille, de telle couleur de cheveux et tout. C'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre, et quelles sont les qualités que moi, je vais mettre dans cette relation, qui en fait, vont engendrer une réaction des personnes qui sont susceptibles de correspondre à ça. Mais avant, je vais reprendre de manière globale. C'est moi qui suis parti un petit peu ailleurs. Je suis désolé. Non, mais je t'en prie, c'est comme ça qu'il faut faire, ça permet de rebondir. Je dis toujours que la loi d'attraction, on va le prendre sur un premier niveau, c'est comme un supermarché. Tu peux accéder à tout ce que tu veux, mais pour entrer dans ce supermarché, il y a un code. Un code en neuf lettres. La première lettre, c'est le G, puis le R, le A, le T, le I, le T, le U, le D, le E. Gratitude. Si tu ne rentres pas, si tu ne payes pas ce code-là, tu ne rentres pas dans ce supermarché. Par contre, chaque fois que tu te plains, chaque fois que tu râles, chaque fois que tu critiques, chaque fois que tu te compares, que tu es dans la compétition, ou la confrontation, ou la comparaison. J'avais fait une vidéo sur YouTube qui s'appelait « Comment réussir dans cette société de quand ? » C'était de confrontation, de compétition, de comparaison. Chaque fois que tu as la comparaison, la critique, ou te blâmer toi-même, tu as deux gardiens qui te prennent et qui te sortent du magasin. OK. Donc ça, c'est le niveau de base pour comprendre qu'il faut être dans la gratitude en permanence. Mais pour aller un peu plus loin, pour aller sur un plan plus subtil et ésotérique, on va dire, la loi d'attraction, il y a deux volets. Il y a un volet visible et un volet invisible. Le volet invisible, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, nous sommes un être spirituel qui s'incarnait dans cette vie matérielle. Et donc, on a notre corps physique, qu'on appelle le « je », certains l'appellent l'ego, mais tu as toute une partie, on va dire, non physique, auquel tu es toujours relié. C'est-à-dire que tu as une partie de ton énergie, de ta conscience qui s'incarnait là, et tu restes, on va dire, avec ce continuum que tu as, avec cette partie non physique, et j'aime l'appeler d'après les traditions, la partie non physique la plus vaste de ton être. C'est-à-dire qui n'est pas matériel, mais qui existe. Et ça, c'est la chose la plus importante que je vais expliquer aujourd'hui pour répondre à ta demande, comment on fait. C'est-à-dire que chaque fois que tu vis quelque chose de négatif, quelque chose qu'on va appeler un contraste, quelque chose comme, par exemple, la crise que l'on vit, systématiquement, cette supraconscience, cette parconscience, en fait, attire, enfin, va convertir ceci, et attire à toi tous les événements et situations pour, si tu veux, répondre au désir inconscient que tu as. Parce que tu vis ça et tu veux t'en sortir. Sauf que toi, tu ne sais pas qu'il y a cette bulle vibratoire, que j'aime appeler continuum vibratoire, en fait, qui crée les choses. Mais toi, tu n'es pas connecté à ce continuum, donc ça ne se manifeste pas. Et pour, alors, pour, effectivement, se connecter à ce continuum, c'est pas la gratitude. La gratitude, c'est pour attirer tout ceci dans cette bulle vibratoire. Plus tu es dans la gratitude, plus tu vas regrouper des choses sur une sorte de compte vibratoire qui est au-dessus de toi, mais tu ne rentres dans ce compte vibratoire ou ce continuum qu'à la condition d'être… D'être ? Je pose la question, parce que c'est la clé, et les gens ne la connaissent pas. D'être ? Parce que la gratitude ne te permet pas de manifester sur la Terre. Vibratoirement parlant. Alors déjà, il faut être ouvert, il faut pouvoir être dans la permission de faire les choses. Non, il faut être dans l'acceptation de toi. D'accord. Alors, comment on est dans l'acceptation de soi ? Ah, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est tout le travail qu'on doit faire pour être dans l'acceptation de qui on est vraiment. À chaque fois que tu te critiques, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, etc., tu fais quoi ? Tu ne fais que repousser cette bulle vibratoire. Donc, en fait, si tu veux, tout démarre par l'acceptation de cette partie non physique, de cet être spirituel que l'on est, et, si tu veux, de s'apprécier. Donc, il faut commencer à s'aimer. Parce que s'apprécier, ça veut dire manifester de l'amour vis-à-vis de soi, et c'est l'amour qui est la clé fondamentale. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, si tu veux, commencent par donner aux autres parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer assez eux-mêmes. Et quand tu ne t'acceptes pas assez, tu n'arrives pas à manifester, si tu veux, ce continuum vibratoire qui est, si tu veux, dans l'astral et que tu n'arrives pas à manifester. Donc, la gratitude, ça va permettre, si tu veux, d'attirer toutes les situations, toutes les composantes, si tu veux, de tes réalités, de celles que tu veux créer, mais le problème qu'il y a, c'est que toi, tu fais partie de cette réalité. Et le problème, c'est que quand tu ne t'acceptes pas, tu te repousses. Ce qu'on ne comprenne pas les gens, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas attirer les événements, les situations, les personnes, mais ça flotte au-dessus de toi un petit peu comme une réalité parallèle. Tu as plein de réalités parallèles, mais tant que tu ne t'acceptes pas, tant que tu ne t'aimes pas, tu ne te permets pas, tu t'exclus, en fait, de ce champ de vibration de toi et de qui tu es. Et donc, la confiance en toi, l'estime de soi, la valorisation, c'est le plus important. C'est le plus important parce que c'est ça qui te permet de rentrer, après, on en parlera, il y a peut-être des questions suite à ça, donc de rentrer dans cet état émotionnel. Mais tant que tu n'es pas dans l'acceptation de qui tu es et de t'accepter à ta valeur, tu repousses tout. Ce n'est pas évident. Ça dépend aussi comment on est né, l'environnement, les croyances qu'on nous a inculquées. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais j'explique pourquoi, justement, c'est difficile. C'est qu'on est dans le jeu, le vouloir, et dire qu'on va pouvoir contrôler les choses. Non, on attire plein de choses qui correspondent à tout ce que nous vivons. Et chaque fois que tu vis des choses négatives, tu as une sorte, si tu veux, de transformation par ton être supérieur qui va attirer tous les éléments qu'il te faudrait pour vivre la vie de tes rêves. Mais toi, un, tu ne prends pas conscience de la réalité de ton être et de cette partie non-physique qui est plus vaste que toi, que tu ne vois pas. Donc déjà, il faut le comprendre. Deux, il faut permettre que ça se manifeste. Et troisièmement, il faut accepter qui on est, être authentique et accepter de se valoriser, de s'aimer. Et si tu ne t'aimes pas, tu repousses tout. Est-ce qu'il y a des exercices pour apprendre à se valoriser ? Alors, pour apprendre à se valoriser, ça, c'est presque des stages qu'il faut faire pour travailler sur ça parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Mais la première chose, si tu veux, c'est déjà dans quel état tu te couches le soir. Si tu veux, ta journée de demain commence ce soir. Comme je l'explique quand j'ai publié sur ma chaîne, sur ma page Facebook, le séminaire de ce soir, il y en a quelques-uns qui en ont parlé, les cinq minutes les plus importantes de ta journée, c'est celles qui précèdent le moment où tu t'endors. D'accord. Les cinq minutes. Alors ça, je n'invente rien. C'est Neville Goddard, un des pères de la nouvelle pensée aux États-Unis. Je pourrais parler un petit peu de l'historique, si tu veux. Oui, oui, on a tout le temps. De tous ces philosophes et de ces chercheurs, si tu veux, en loi d'attraction. Parce que c'est depuis les années 1860 qu'effectivement, on a découvert cette loi, même si elle n'a pas été nommée comme ceci avant 1887. Comment il a découvert cette loi ? Par médiumnité ? Comme je te disais, ça fait 4000 ans que l'on en parle. On en parle, mais c'était dans des traditions secrètes. Il y avait les Rose-Croix, il y avait les alchimistes, il y avait des sociétés secrètes et on va dire initiatiques et on va dire des courants de pensée, des chamanes, des gens comme ça qui manifestaient et transmettaient ceci. Et puis, tu as des Américains, le premier, c'est Phileas Quimby, si tu veux, dans les années 1860, qui a effectivement parlé de cette loi sans dire le mot loi d'attraction parce que lui, il disait qu'on guérissait, si tu veux, à travers l'état mental que l'on avait et en 1860, il a permis d'expliquer à plein d'Américains que la maladie que tu avais, tu pouvais la guérir simplement en changeant ta pensée parce que tu l'as tirée. Et puis, en 1887, tu as donc Blavatsky, Blavatsky, qui est, j'ai en train de chercher son prénom, c'est une femme qui a créé le courant de la théosophie et qui a parlé pour la première fois du mot loi d'attraction. Donc, c'est au 19e siècle et puis après, tu as Emmett Fox, tu as Hurt Nightingale, Napoléon Hill qui ont surfé là-dessus, tu as Charles Hannel en 1912. Donc, dans les années 1898 à 1920, tu as plein d'auteurs et puis Napoléon Hill va écrire ça en 1937. Donc, ce n'est pas réfléchissez, devenez riche, c'est penser et devenez riche. C'était think et get rich et nous, on a traduit réfléchissez, non, c'est penser. C'est la façon dont tu penses parce que dès que tu penses, tu vas pouvoir créer son équivalent vibratoire sur, si tu veux, ce que je disais, ce continuum, cette bulle vibratoire. Sauf que ce n'est pas parce que tu le crées que ça se manifeste et ça, ça commence par l'appréciation de soi. J'ai une question de Michel, ça permet de rebondir là-dessus. Doit-on remercier de vivre ce que l'on vit même si c'est difficile ? Tout le temps. Tout le temps. Le merci, c'est une des clés principales. Il faut toujours remercier parce que j'ai fait dernièrement un Ho'oponopono sur une chaîne YouTube et effectivement, j'explique que nous vivons cette réalité, tout le monde a la vie, donc nous portons, si tu veux, quelque part, ces mémoires en nous, comme dirait les Hawaïens, sauf que cette mémoire, il ne faut pas la critiquer, il faut prendre conscience que si on le vit, on est dedans. Donc, ça nous reflète et ça nous renvoie, si tu veux, à quelque chose que l'on porte en nous. Donc, c'est là qu'on peut faire le contraste, ce qu'on appelle, si tu veux, le pivot par rapport à ce que je vis et me concentrer non pas sur ce qui se passe maintenant, mais sur ce que je voudrais vivre. et le problème qu'il y a, c'est que si tu te concentres sur ce que tu ne veux plus, tu en attires encore plus. Donc, je remercie de prendre conscience que je porte ça en moi. Tout le monde, aujourd'hui, en est conscient, sauf qu'il y a ceux qui vont porter leur attention sur ce qu'ils ne veulent pas et il y a des situations qui vont être dramatiques, difficiles pour beaucoup de gens, mais qu'est-ce que je veux à la place ? Qu'est-ce que je veux à la place ? Et pareil, je rebondis encore sur une autre question qui vient dans le chat. Je vous remercie, d'ailleurs, tous les chatteurs, mais je ne pourrais pas poser toutes les questions. Je vais essayer d'en poser le maximum. Il faut que ça aille dans le fil de discussion aussi parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Alors, c'est quelqu'un qui pose la question pourquoi faisons-nous tous les mêmes erreurs ? Pourquoi en tournant en boucle, des fois, on a l'impression que j'ai encore refait, j'ai reconnu la même situation et j'ai refait la même erreur encore une fois, encore une fois, alors que pourtant, la pensée était positive, j'avais l'impression de rentrer dans ma bulle, enfin, pourquoi j'attire les mêmes situations tout le temps ? Je ne parle pas de moi, je parle en général. Alors, là, je vais parler puisqu'on a commencé à parler un peu d'ésotérisme et de fonctionnement au-delà de ce qu'on parle d'habitude. Moi, ce que les chamanes hawaïens m'ont appris, si tu veux, c'est qu'on ne vit que ce que tu as dans ton subconscient, ce qu'ils appellent le unipili. Donc, tu as des mémoires positives et des mémoires négatives. Oui. Donc, tu ne peux exécuter grâce à ton subconscient ou manifester que ce qui est dans tes mémoires. Donc, tant que tu n'as pas nettoyé les mémoires erronées, comme ils disent, tu les vis. Donc, il faut simplement, si tu veux, soit faire un travail, il y a l'hypnose et effectivement, le Ho'oponopono, des techniques chamaniques, ou alors vivre à un niveau de conscience supérieur pour ne pas, quand tu redescends dans ta réalité terrestre, vivre les mémoires qui sont enregistrées. Les mémoires, c'est des mémoires de tes vies antérieures ou des mémoires donc psychogénéalogiques. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas ici pour partir en vacances, pour s'amuser, on est ici pour faire un travail, comme je disais. Tu vois, tu as une partie non physique, une partie qui s'est incarnée dans ton corps physique et tu as une partie non physique et c'est ce travail, ce dialogue en permanence qu'il faut avoir, sinon, tu n'es pas acteur de ta vie. Et beaucoup de gens, si tu veux, cherchent à être heureux, à vouloir le bien-être, mais en fait, ce qu'il faut chercher, c'est être en connexion en permanence avec cette supraconscience parce que c'est là que se situent les clés. C'est pour ça que beaucoup de gens sont aveugles parce qu'ils croient que lire des livres, c'est suffisant. Ce n'est pas lire des livres, c'est en permanence être conscient de ce que je vibre et de ce que j'attire. D'accord. Est-ce qu'il faut faire attention aux signes aussi pour qu'ils nous disent qu'on est sur le bon chemin ? C'est peut-être nous qui les créons, ces signes, mais c'est peut-être un bon signe. J'attends vos lumières. C'est ça. C'est sûr que les signes, il faut en être conscient en permanence. Si tu veux, je pense qu'on en est arrivé à un passage dans l'humanité où il faut qu'on arrête d'être des robots, il faut vivre en conscience et être conscient, c'est être conscient des signes, mais encore une fois, être conscient des signes, c'est être conscient de l'extérieur. Et il faut être conscient aussi de mes sensations parce que c'est les sensations. Et je vais parler de quelque chose que, alors par exemple, il y a des gens qui nous suivent et qui vont, le 13 février, où je vais parler de technique Inca, donc qui effectivement explique le lourd et le léger. Ça nous vient des Inca, mais ce n'est pas écrit parce que les Inca n'ont fait aucune transmission écrite. Donc tout est orale. Donc je parlais des deux énergies qu'il y a, le Samy et le Sana qui sont, si tu veux, le ciel et la terre et tu dois être lourd ou léger. Et c'est ça qui fait si tu es bien ou pas bien. Ce que nous apprend, si tu veux, la table d'Amerod, nous on va parler d'expansion ou de rétraction. C'est-à-dire, tu es dilaté et ta partie non physique est dilatée ou elle est rétractée. C'est-à-dire, dans une situation que tu vis, est-ce que je me sens jovial, optimiste, plein d'entrain et là, ça veut dire que mon corps non physique, mon corps éthérique astral se dilate et ça, on le fait, si tu veux, même en kinésiologie, on arrive à voir comment les corps se dilatent et là, je suis en lien avec mon continuum vibratoire dont je te parlais, cette fameuse bulle vibratoire. Soit, je ne suis pas bien, je suis dans une peur, une impuissance, une frustration, une colère et je suis rétracté. Et dès que je suis rétracté, je ne permets pas à cette bulle vibratoire de se manifester. Autrement dit, si tu veux, il ne faudrait pas que je sois conscient qu'aux signes de synchronicité. Ça, c'est bien. Parce que les synchronicités, tout le monde en parle. Mais les synchronicités négatives, personne n'en parle. Parce que... Parce que... Il y en a. Et il y en a. Et il y en a. Mais c'est cela qu'il faudrait prendre conscience. Il faudrait prendre conscience que quand tu as cette synchronicité négative qui arrive, parce que tu as toujours des synchronicités, c'est comment tu te sens dans ton corps à cet instant-là. Est-ce que tu te sens, on va dire, dilaté ou rétracté ? Si tu es rétracté, la seule chose qu'il faut, c'est te dilater immédiatement, penser à quelque chose de positif que tu as eu, on va dire, par exemple, avec cette personne, tu es en train de voir le côté négatif, pense à comment tu étais avant et tu sais quoi ? Chaque fois que tu penses comment tu étais avant avec elle, tu te reconnectes à cette bulle vibratoire. Chaque fois, par exemple, chaque fois qu'on va parler de la crise du coronavirus, tu sais quoi ? Mais tu es éjecté de ta bulle vibratoire. Chaque fois que tu vas dire, oh là là, ça va être terrible dans trois mois ou au mois de juin ou cet été et que si tu ne sais pas si on va pouvoir voyager, à chaque fois que tu es là-dedans, tu es sorti de ta bulle vibratoire de ton continuum. Il faut que tout le monde pense à faire la fête là. Tout le monde se projette dans le futur positif et les gens qui me connaissent moi sur Facebook, je dis toujours comment allez-vous bien et quand on m'envoie des messages sur Messenger pour me parler sur Macron, sur le gouvernement, sur Raoult, je ne réponds pas, ça ne m'intéresse pas parce que dès que je mets une émotion là-dedans, je vais me désaligner. Je ne sais pas si tu comprends le principe. Complètement. C'est de comprendre qu'on a plein de divertisseurs ou de distracteurs plus exactement et à chaque fois que je vais mettre mon émotion dans quelque chose qui me touche, est-ce que je me sens rétracté ou dilaté ? Dès que je suis dilaté, je suis sur la bonne voie et les choses vont se manifester. Dès que je suis rétracté, je suis en train de sortir de ce vortex vibratoire qui est en train de créer. C'est un peu le principe des égrégores quand on est tous à avoir une pensée positive voire négative, on crée soit le positif soit le négatif. Ça peut être à des échelles mondiales. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que là, je regarde un quart d'heure BFM TV, je dis stop, stop. Mais aujourd'hui, alors ce n'est pas une pandémie parce qu'une pandémie, c'est 12 % des gens qui ont contracté la maladie qui meurent. Ça, c'est ce que j'ai appris pendant mes études de pharmacie. C'est 12 % des gens qui meurent. Je ne savais pas. Pour moi, c'était une épidémie mondiale. Mais bon. Une épidémie, on est à 3 %. Quand on est dans une pandémie, c'est 12 %. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à 3 %. On n'est même pas à 3 %. J'attends les chiffres parce que je ne veux pas qu'après on me dise. Mais 12 %, c'est une pandémie. On est loin de ça. Et aujourd'hui, en France, on a eu plus de morts de la grippe que du Covid virus. Mais je ne vais pas rentrer dans le truc parce que je ne veux pas me désaligner. Restons alignés. Voilà, on va rester alignés. Mais tu vois, l'alignement, quand on dit que les gens disent « je veux être aligné et ancré », ce n'est pas aligné et ancré sur la Terre. C'est aligné avec ta bulle vibratoire, avec le fait qu'il faut que tu comprennes que tu es, on va dire, un être non physique. Ça, c'est la clé. Parce que la loi d'attraction, elle ne va pas fonctionner si tu ne comprends pas cette dimension-là. Et cette dimension invisible de cette bulle vibratoire, il faut que tu sois aligné en permanence. Et ce qui va te faire aligner, c'est le fait de te sentir bien et dilaté. Et pour pouvoir entrer dans cette bulle et être vraiment à l'intérieur de cette bulle pour piloter ta vie, il faut avoir une haute appréciation de toi. Ce n'est pas d'être dans l'ego, mais c'est de s'aimer et de ne pas se dévaloriser parce que si tu te dévalorises, tu vas repousser à l'extérieur de toi toutes les situations. Et pour attirer quelqu'un, il faut que notre bulle vibratoire soit égale à la bulle vibratoire de l'autre personne ou même pour une situation. Est-ce qu'on pourrait attirer quelqu'un par exemple qui ne veut pas de nous ? Si ma bulle vibratoire elle est étendue au maximum mais que la sienne par rapport à… Bon, là, je prends mon exemple. Par rapport à moi, elle est toute petite. Est-ce que c'est possible ? Tu n'attireras que des gens qui correspondent à ta bulle mais toujours pareil, toujours pareil, l'erreur si tu veux, c'est de vouloir se concentrer sur quelqu'un. En fait, c'est quelle est la relation que tu veux vivre ? C'est ce que vous avez dit, tel. Et si tu te concentres sur la relation que tu veux vivre, tu as des personnes qui veulent vivre le même type de relation qui vont être attirées. D'accord, je suis curieux. Simplement. Tu l'as dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème. C'est ça. Parce que tu vois, je vais continuer parce que je parle de l'appréciation de soi. J'ai une personne que j'ai rencontrée dans ma vie un jour dans sa chambre. Elle avait une feuille avec les qualités qu'elle attendait de l'autre. Il y avait 87 qualités, je les ai comptées. C'est un robot ? Alors, elle me dit s'il existe. Je dis oui sur Mars, peut-être. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand tu vas chercher des qualités chez l'autre, c'est que tu ne les as pas en toi. Et donc, si tu ne les as pas en toi, tu repousses. En fait, c'est le contraire. C'est quelles sont les qualités que moi j'ai pour mettre dans une relation que je veux vivre avec quelqu'un et une relation de tel type. Ah oui, je comprends. Oui, vas-y, continue. Alors, si tu veux, ton propre système de guidance, c'est tes émotions. Est-ce qu'il y a un moment, j'ai vu passer la question tout à l'heure, mais je ne sais plus qui, je suis désolé. Est-ce qu'à un moment, on arrive à voir qu'on s'aime ? Est-ce que… Quand tu vois que tu t'aimes, tu commences à attirer plein de choses positives. Ça se voit par l'extérieur, par le regard extérieur. Ça se voit par l'extérieur. C'est vraiment important. Ce n'est pas s'aimer dans le côté égoïste, c'est vraiment l'estime que l'on a de soi. Tu sais, l'estime de soi, ça reprend le mot, s'estimer. À combien tu t'estimes ? Il y a Jean qui parle de narcissisme. Ce n'est pas ça. il ne faut pas le voir dans le narcissisme. C'est l'estimation, c'est-à-dire la façon dont je m'apprécie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'apprécier, c'est donner quelque chose de précieux. S'estimer, c'est donner une valeur. Donc, si tu ne t'apprécies pas et que tu ne te donnes pas une bonne valeur, tu sais quoi ? Les choses qui viendront à toi, ça sera correspondant à la valeur que tu te donnes. D'accord. Ce n'est pas du narcissisme, c'est une appréciation. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je regarde un petit peu le chat parce qu'il y a énormément de questions. Tu attires vraiment beaucoup les questions. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a une prière spécifique à prononcer ? Alors, il n'y a pas une prière spécifique, il y a un mot spécifique. Mais je vais laisser à tout le monde le chercher. Il y a un mot à dire. Homme, non, peut-être pas. merci, merci. Merci. Gratitude, évidemment. Ouais. Merci, merci, merci. Et tu sais, je vais rebondir sur la philosophie hawaïenne qui m'a beaucoup transcendé et apporté beaucoup de choses. Si tu veux, ils ont un mot qui s'appelle le halua. Le halua, et d'ailleurs, Hawaï, ça s'appelle halua state, c'est-à-dire l'état d'amour. Halua state, l'état d'amour. Parce qu'halua, c'est je t'aime et c'est aussi bienvenu. Mais c'est ha, halua, ora, et ha. C'est-à-dire que tu décomposes le mot, donc ça veut dire que la divinité qui est en moi reconnaît la divinité qui est en toi. Quand je dis halua à quelqu'un, c'est un petit peu comme le film Avatar, je vois qui tu es. Mais c'est aussi halua, c'est la respiration, halua, c'est le centre de l'univers, c'est-à-dire que tu es ton point d'attraction et c'est ce que tu respires que tu attires. Et ce qu'il y a, on parle souvent de Ho'oponopono, mais il faut comprendre que Ho'oponopono rentre dans la dimension halua des hawaïens. Halua, c'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Et moi, si tu veux, je te parlais de merci, c'est ce que je dis tout le temps, j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. j'aime mon futur couple, je bénis mon futur couple, je remercie mon futur couple, j'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé, j'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. J'aime tous mes futurs positifs possibles, je remercie tous mes futurs positifs possibles et je bénis tous mes futurs positifs possibles. J'aime, je bénis, je remercie. C'est-à-dire que tu as la force de l'amour, de la bénédiction et de la gratitude. Il n'y a pas plus fort. Ce n'est pas une notion de prière magique dans le sens… Alors bien sûr, on peut en avoir, mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es. Et quand tu es dans cette compréhension d'amour et d'appréciation, je veux te dire, ta vie, elle change du tout au tout. Il y a justement, on parle dans le chamanisme hawaïen, on parle de mana. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux ? Alors le mana, c'est plus exactement thaïtien, mais on va en parler effectivement parce que tu as la una qui reprend le mana. Le mana, si tu veux, c'est l'énergie que tu as en Polynésie. Alors tu as trois pays principalement qui ont le mana. Tu as la Nouvelle-Zélande et donc les All Blacks en particulier, si tu veux, avec le Haka, vont chercher le mana. Et puis tu as Tahiti parce que le mana vient de Tahiti et puis tu l'as aussi à Hawaï. Alors le mana, c'est une force qui est un égrégore, on en parlait tout à l'heure, et qui est à la fois liée aux sept éléments. Parce qu'il faut savoir que chez les Polynésiens, il n'y a pas quatre éléments, il n'y en a pas cinq. Comme on a des fois en Chine, c'est sept éléments. Et tu as les ancêtres. Donc si tu veux les ancêtres, si tu veux, c'est toute la force. Parce que ce qu'ils disent, c'est rappelle-toi d'où tu viens. Tu viens de là-haut et tu viens t'incarner ici. Et d'ailleurs, on terminera, si tu veux, ce chat tout à l'heure par un exercice hawaïen. C'est super pour s'aligner, mais pas s'aligner par le premier chakra, d'en bas, comme on voit dans le yoga, par le premier chakra, mais d'en haut. Parce que les chakras sont inversés dans le chamanisme hawaïen. Autrement dit, tu t'alignes par ta conscience. Et tu verras que dans ce qu'on va faire, il y a à peu près tout. D'accord. Et tu verras que c'est en lien avec la loi d'attraction. Ok. Je voulais te demander aussi, est-ce que quand on est incarné, on a une mission ? Et donc, on est prédisposé pour attirer certaines choses. Est-ce que c'est ça ? Ou alors, on se construit petit à petit avec notre culture et on attire ce qu'on a appris, comment on a appris, etc. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, si tu veux, moi, je n'ai pas la réponse absolue. Je vais te dire par rapport à mon parcours ce que je pense. Mais à chaque fois, il ne faut pas me croire. Sinon, je serai un gourou si je te disais… C'est sur la bonne chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, merci. Moi, c'est toujours… Ce que j'ai fait, ce que j'ai expérimenté, après, ça te parle ou pas, et les gens peuvent avoir une option totalement différente. Et ça, je respecte parce que tu n'as personne qui a, si tu veux, un point de vue fixe. Tout le monde a des points de vue particuliers. Si tu veux, j'ai appris l'hypnose spirituelle, donc, de par deux courants, Dolores Cannon et Michael Newton. Et tu as en France, tu as aussi, donc, le professeur Charbonnier qui fait de l'hypnose, si tu veux. Il parle de la conscience extra-neuronale, c'est-à-dire qui sort effectivement du mental. Et effectivement, c'est la même approche. On pourrait rajouter Weiss aussi, qui est Brian Weiss, qui a travaillé dessus. En fait, si tu veux, dans cette hypnose spirituelle, on va au niveau qu'on appelle la LBL, c'est-à-dire Life Between Life. C'est la vie entre les vies qu'on pourrait traduire par Inter-Life, l'inter-vie. C'est-à-dire cet espace où tu es avant de t'incarner et dans lequel tu choisis ton incarnation, les parents que tu vas avoir. Et donc, si tu veux, moi, je propose ça. Et aujourd'hui, dans mon institut, si tu veux, j'ai l'instructeur de la NGH, Denis Bertrand, qui fait les stages d'hypnose spirituelle. et dans lequel tu vas retrouver, si tu veux, cet endroit où tu étais avant de venir sur cette vie, mais où tu es à chaque, on va dire, vie antérieure. Chaque fois que tu décèdes, tu reviens là. Et là, tu as une mission de vie et tu t'aperçois que tu as donc les guides, tu as le conseil des guides, tu découvres, on va dire, ton groupe d'âmes, quelle est ta mission, qu'est-ce que tu es venu faire. Mais ça, tu n'en as pas connaissance quand tu viens t'incarner ici. Et ce qui est important avec cette hypnose spirituelle, alors, il y en a qui ne le font pas forcément avec de l'hypnose spirituelle, même si c'est des états modifiés de conscience, avec des techniques chamaniques, où tu vas accéder à cette connaissance que tu as de toi, mais qui a disparu parce que tu as une sorte d'amnésie quand tu t'incarnes ici. Donc, effectivement, moi, de mon point de vue, puisque je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai ressenti, et je l'ai fait pendant trois ans, donc, à un certain nombre de personnes, l'hypnose spirituelle te permet de comprendre qu'est-ce que tu es venu faire ici. Alors après, effectivement, il y a des apprentissages que tu vas faire et qui vont pouvoir, effectivement, peut-être aller au-delà de ce qui était venu. Mais toi, ce qui était important, c'est que quand j'ai fait ça, moi, il y a huit ans, l'hypnose spirituelle, mon groupe d'âmes, il n'était satisfait qu'à 40% de ce que je faisais, parce qu'en fait, j'étais passé un peu à côté de ma mission de vie, où je n'avais pas compris tout ce que je devais faire. Et c'est là que j'ai compris, si tu veux, que j'ai fait plein de séminaires pour ouvrir les gens et leur permettre de découvrir des choses. J'ai compris que ma mission était de transmettre. D'accord. Et comment marche l'hypnose spirituelle ? Comment on endort les gens ? Enfin, entre guillemets, comment ça se passe ? Voilà, comment on endort. En fait, si tu veux, tu as ce qu'on appelle une induction. Et l'induction te permet, si tu veux, de rentrer dans un niveau de trance dans lequel tu n'es pas dans ton niveau de conscience ordinaire. Donc, ça se fait avec plusieurs types de techniques, c'est-à-dire qu'on va effectivement embrouiller un petit peu le mental de la personne au départ pour qu'elle soit un peu saturée. Et puis, une fois qu'elle a les yeux fermés, on va faire ce qu'on appelle les approfondissements, et puis on va lui faire ouvrir les yeux, refermer les yeux, ouvrir les yeux pour faire un fractionnement qui fait qu'à un moment donné, le mental est complètement cassé. Tu sais, quand tu fais une sieste de cinq minutes, tu te réveilles, t'es bien. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu ne te lèves pas dessus, tu te rendors. Tu repars pour trois quarts d'heure, là, tu n'es pas très bien. Exactement. Et puis, des fois, si tu ne te relèves pas à l'issue de cette heure-là, tu repars pour deux heures et là, tu es cassé. Mais c'est ça qu'on cherche un petit peu à ce que le mental ne soit pas là pour ne pas que tu puisses contrôler et après rentrer dans un état modifié de conscience parce que c'est uniquement dans les états modifiés de conscience que l'on peut, on va dire, appréhender les choses. Alors justement, je t'apporte l'échelle de l'évolution cérébrale. Ça, ça nous vient donc de la méthode Silva, moi que j'ai faite il y a 20 ans. Et toi, en 67, elle a déposé cette méthode. Et tu vois, si tu veux, je vais regarder en même temps. Tu vois ici ce qu'on appelle l'état bêta, c'est-à-dire l'état normal, ordinaire. Donc, c'est le monde physique avec l'espace-temps et les cinq sens, la vue, l'huile, l'odorat, etc. Et quand tu rentres au niveau de la partie verte, on est en état alpha et c'est le début du monde spirituel, tu vois. Donc, ni temps, ni espace. Et PES, on rentre dans le niveau de base avec la méthode alpha. Et puis, quand on est dans les ondes de Theta, si tu veux, on est toujours dans des niveaux conscients. On passe dans le niveau intérieur et les niveaux delta, c'est les niveaux inconscients. Alors, ce qu'on cherche dans l'hypnose spirituelle, c'est d'être dans le rouge, c'est-à-dire état Theta. Si on peut aller au delta, on y arrive, mais il faut des gens entraînés, il faut plusieurs, donc, si tu veux, séances. Mais ça te permet de prendre conscience que si tu es dans le bleu, tu ne peux pas accéder conscientement donc à ces perceptions extrasensorielles ou à ces vécues, ces vies antérieures. Et cet hypnose spirituel, elle te demande d'être au-delà du vert, d'être dans le rouge et le noir. Et ce sont ces inductions-là que l'on va faire pour arriver à ceci sans aucune drogue. Parce qu'effectivement, les techniques shakmaniques font souvent appel à des états modifiés de conscience à travers des drogues ou, si tu veux, avec des techniques hypnotiques quand on utilise le tambour. Le tambour, effectivement, est une façon de rentrer dans des états Theta. Et est-ce qu'on se souvient de ce qu'on a dit avec cette hypnose spirituelle ? Alors, on se souvient, allez, on va dire pendant une heure, deux heures, puis ça s'efface. Pourquoi ? Parce que quand tu fais des rêves, dès que tu te réveilles, tu pourrais noter tes rêves. Tu es dans ton rêve, tout d'un coup, le téléphone sonne. Tu prends le téléphone, bonjour, oui, ah, c'est une erreur, tu raccroches, tu sais quoi, tu as perdu ton rêve. Parce que le rêve, il se passe, je vais le montrer, ça sera plus simple, au niveau rouge, Theta, c'est ici. Quand tu te réveilles pendant un quart d'heure, tu es en alpha, en vert. Et puis, quand tu es réveillé, tu es en bleu. Donc, ce qui est en vert, tu peux le retrouver, ce qui est en rouge, pardon, tu le retrouves quand tu es en vert. C'est-à-dire quand tu reviens en hypnose, mais quand tu es réveillé, tu ne l'as plus. Et donc, si tu veux, comme cette hypnose spirituelle, elle dure à peu près trois heures, une séance fait deux heures et demie à trois heures. Ah oui, ce n'est pas une séance d'hypnose ericksonienne thérapeutique, c'est deux heures et demie en moyenne, et ça va jusqu'à trois heures, trois heures et demie. Moi, j'ai fait des séances pour des clients, trois heures et demie. La mienne, elle avait duré personnellement trois heures. Donc, si tu veux, tu as encore des sensations, ça dure une heure à deux heures, il faut tout noter. Et ton binôme, celui qui t'a accompagné, il faut qu'il note tes réponses, parce que tu as fait un petit questionnaire pour poser des questions. Parce que le lendemain, moi, ça a duré deux jours, deux jours après, je ne me rappelle plus. J'avais entretenu le soir, si tu veux, ce que j'avais vécu pour m'en rappeler, et donc le lendemain, j'étais encore là-dedans. Mais c'est impressionnant, comme si tu veux, tu sais, quand tu parles d'un sujet avec quelqu'un, tu es pleinement dedans, une semaine après, tu ne t'en rappelles plus. Pourquoi ? Parce que si tu veux, tu crées des connexions neuronales qui sont là, mais qui ne sont pas entretenues. Et souvent, c'est ce qui se passe dans les stages, c'est que les gens, ils se mettent à ton niveau ou au niveau du groupe, donc dans cet égrégore. Et puis, quand ils reviennent chez eux, trois jours, quatre jours, cinq jours après, ça redescend, ils sont coupés. Donc, l'hypnose spirituelle, c'est très intéressant, mais tu retrouves l'amnésie, il faut vraiment tout noter. Donc, si tu veux, chaque fois que tu fais des expériences comme ça, il faut toujours avoir un cahier et rentrer, si tu veux, dans une période de préparation avant et de préparation après. Les entre-deux vies que tu as vues à chaque fois, c'est les mêmes ? Enfin, elles se ressemblent ? C'est entre deux différentes vies que tu as ? Ah oui, c'est ça. L'interlife, c'est l'endroit où tu es. Et elles sont toujours pareilles ? Le décor est le même ? C'est le même décor, si tu veux, c'est Michael Newton qui est un médecin, un psychologue, qui a effectivement décrit à travers, si tu veux, les expériences de mort imminente de ses patients, ce qu'il décrivait. Donc, si tu veux, tu as un fameux couloir blanc que tu passes à travers et derrière ce couloir blanc, tu as la bibliothèque, c'est les archives akashiques, tu as le bureau des guides, etc. Et ce sont des archétypes. Et ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit Dolores Cadone, Brian Weiss, Jean-Jacques Charbonnier, tout le monde fait à peu près autour des mêmes choses. Et le premier, c'était Michael Newton qui avait fait décrire ça par ses clients. Bon, on s'éloigne un peu, mais ça m'intéresse tellement. Elles sont comment les analakashiques ? Mais ça dépend. C'est-à-dire que, tu sais, moi, ça m'arrive des fois d'y accéder, des fois de ne pas y accéder. Toujours pareil, parce que ça dépend de ton état émotionnel. Ce qu'il faut comprendre, si tu veux, quand j'apprends aux gens, parce que je fais des stages pour développer les pouvoirs psychiques, pour voir l'aura des gens. L'aura des gens, elle est différente selon l'état de la personne à ce moment-là, mais selon ton état à toi, ton état vibratoire, si tu veux, est différent. Moi, les analakashiques, je vois des grandes stris, toi, blanches, comme une bibliothèque, mais c'est du blanc cotonneux. Et je passe à l'intérieur et je demande à m'arrêter pour l'année 1960 ou 2010 ou 2040 par rapport à ce que je veux aller dans le passé, le futur. Et puis, j'ai des perceptions. Des fois, j'ai des phrases qui arrivent, mais ce sont des perceptions et tout d'un coup, j'ai une pensée qui arrive. Et il y a un guide qui te guide dans cette grande bibliothèque ? Non, moi, ça se passe comme ça, mais pour chacun, c'est un peu différent. Tu sais, c'est toujours l'expérience de chacun est différente en fonction, si tu veux, de tes croyances et puis de ton travail sur toi, parce qu'on a tous des connexions différentes. D'accord, voilà. On s'est éloigné un petit peu de la loi d'attraction, mais ça me plaît beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. On va regarder un petit peu dans le chat parce qu'il y a énormément de questions qui sont encore passées. Je vais regarder un petit peu parce que je sens que j'en ai oublié beaucoup. Alors, je vais en prendre un... Ah ben, bon, quels sont les moyens techniques pour s'aimer ? Ça, ça serait difficile à expliquer, si tu veux, parce qu'il faudrait faire un stage pour en parler. Mais si tu veux, l'estime de soi, il y a trois composantes. Il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi et il y a la confiance en soi. Alors, la confiance, c'est le faire. Et c'est important parce que tu t'estimes par rapport à ce que tu sais faire. Alors, tu peux être une excellente cuisinière ou jouer super bien du piano. Donc, il faut, à partir de quelque chose où tu as confiance en toi, pouvoir le transposer sur autre chose. Ensuite, tu as l'image que tu as de toi. Et ça, c'est important parce que l'image que tu as de toi, c'est l'image que les autres voient de toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les gens ne pensent jamais du mal de toi. C'est le mal que tu penses de toi que les gens perçoivent et disent. Tu crois que l'image que l'on pense de soi, les gens, ils voient la même image à chaque fois ? Il n'y a pas des gens qui ne s'aiment pas alors que leurs amis l'adorent ? Chacun a des filtres différents. On parlait de filtres par rapport à ça. Mais si tu crois que les gens pensent du mal de toi, c'est que d'abord, tu penses du mal de toi. Oui, d'accord. Enfin, c'est ta pensée, oui, effectivement. D'accord. C'est ta pensée et c'est quand tu transformes ta pensée sur toi que tu vas même transformer l'appréciation que les autres ont de toi. Mais tu vois, là, on voit le premier piège. C'est-à-dire que les gens dans leur vie vont faire des choix pour être aimés, être appréciés. Ils ne vont pas chercher l'amour où il faut parce qu'il faut être apprécié par toi. Donc, quelqu'un disait tout à l'heure un narcissisme, ce n'est pas du narcissisme. Ça, c'est vraiment une clé fondamentale qu'il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais tant que tu ne t'aimes pas, tant que tu ne te portes pas de l'amour sur toi, eh bien, cet amour, comme tu ne te nourris pas, tu vas le chercher dans l'approbation des autres. Et tu cherches à être aimé, à être admiré. Et moi, j'ai été dans ce cas-là où j'avais, quand je faisais quelque chose, je voulais avoir du retour des gens sur ce que je faisais. Sauf qu'à force, si tu veux, d'avoir ce feedback, j'ai compris qu'à un moment donné, j'étais sûr de moi, je comprenais ce que je dégageais, ce que je faisais. Et je n'avais plus, si tu veux, besoin du regard des autres. Parce que je me portais un regard différent sur moi. Mais ça, si tu veux, c'est un travail qui demande de travailler sur les cinq blessures de l'âme. Et c'est d'ailleurs le séminaire que je fais au mois de novembre. Parce que pour moi, à chaque fois, j'explique que pour bien réussir sa vie, il faut commencer par les blessures que l'on a en nous. Qui malheureusement, si tu veux, ont fait des filtres ou des verres sur lesquels on ne se voit pas comme il faut. C'est-à-dire que les événements sont passés, mais tu ne dois pas te porter, on va dire, des choses par rapport à ce que tu as vécu. Sur toi. Ça, c'est l'effet. Mais sur ton être intérieur, ça demande un sacré travail de résilience. Et c'est pour ça que j'encourage les personnes qui posent cette question à regarder le magnifique interview que tu as fait avec Aline Peugeot. Parce que c'est magnifique, cette résilience qu'elle a eue. Et ça me rappelle, si tu veux, une des grandes prêtresses du New Age, qui a vraiment été quelqu'un pendant 30 ans qui nous a guidés. Louise Allais, qui est décédée il y a malheureusement deux ans, trois ans. Louise Allais, qui est une Canadienne. Et Louise Allais, une Canadienne anglophone. Elle a été violée, elle a eu plein de sévices quand elle était jeune. Elle a eu des cancers et plein de maladies. Et en fait, elle a fait un énorme travail sur elle. Et elle a tiré tout ce qu'elle a voulu. Et elle a créé une vie extraordinaire. Mais à travers, si tu veux, un travail de résilience qu'il a fallu faire. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que quand les gens me demandent des conseils, alors moi, je n'ai pas eu ce type de passé. Donc, je ne peux pas en parler. Je peux expliquer des livres que j'ai lus. Mais je ne peux pas parler de ce qui se passe. Et je pense qu'il faut rentrer en contact avec des gens comme ça qui ont eu ce passé-là. Et qui peuvent vraiment, si tu veux, inspirer les autres et montrer que c'est possible. Oui, je vous encourage d'ailleurs à lire le livre du chaos à l'éveil spirituel. Là, vous allez lire toute sa vie. Vous allez lire. C'est vraiment chaotique. Et vraiment, c'est ce qu'on peut appeler de la résilience. C'est vraiment, bravo quoi. Et c'est une très belle personne. Et c'est dans ce parcours-là que tu prends vraiment conscience que c'est possible. Et moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai effectivement interviewé une personne qui est venue à un de mes séminaires, Aurélien Outem, qui était un dealer. Il était un peu drogué, mais surtout, il dealait. Et il a eu un éveil spirituel un jour, pareil, dans un stage développement personnel. Il a arrêté, si tu veux, de vendre de la drogue. Et il s'est mis au développement personnel. Et ça a… Il a une transformation totale aussi. Il a écrit un livre aussi. Alors, ce n'est pas des ténèbres vers l'éveil, c'est des ténèbres vers la lumière. Du chaos vers la lumière, c'est un peu le même titre. Et quand vous faites vos stages, est-ce que vous apprenez tous les trucs pour la loi d'attraction ? Ou alors avec des travaux pratiques, on va dire ? Alors, systématiquement, systématiquement, quand je fais des séminaires de deux jours en général, donc les séminaires, c'est la différence avec des formations. Formation, j'apprends l'hypnose. Ça, c'est des formations qui ont lieu à Bordeaux. Quand je fais des séminaires à Paris, j'avais 300 personnes la dernière fois. À chaque fois, il y a une dizaine d'exercices. Une dizaine d'exercices. Moi, je veux vivre en théorie. C'est le pays où je veux aller. Donc, en fait, c'est la pratique. Et donc, je fais tout le temps des exercices pratiques. D'ailleurs, j'ai fait un séminaire qui s'appelait Quantique Life. Il y a eu huit exercices à projeter, si tu veux, ta conscience dans une vie parallèle pour créer ce que tu veux. Et ça, on l'a fait à 300. Et ça, je le fais tout le temps. Parce que si tu veux, si c'est parler d'un livre, tu n'as pas besoin de faire appel à moi. Tu fais audio au livre ou tu prends quelqu'un qui lit le livre. Malheureusement, si tu veux, ce qui est important aujourd'hui, c'est de digérer les choses, de les vivre et, si tu veux, de les faire ressentir aujourd'hui. Quand tu fais une technique de visualisation, il faut que tu vives vraiment l'événement avec l'émotion et tout. Complètement. Alors, l'émotion, mais surtout le ressenti. L'émotion, c'est important, mais plus que l'émotion, c'est le ressenti. C'est-à-dire que le ressenti, c'est la sensation dans ton corps. D'accord. Alors, je vais partir un peu dans la technique. Oui, oui, vas-y, vas-y. C'est mon séminaire neurochimique. Tu vois, si tu veux, à travers le nerf vague. Le nerf vague, c'est ce qui nous permet de nous détendre et de rentrer en état alpha. Donc, on a une connexion de la nuque au ce qu'on appelle au cortex insulaire. Et le cortex insulaire, c'est les sensations. Le cortex insulaire va connecter le cortex singulaire, qu'on appelle le singulum, et là, ce sont les émotions. Et sensation-émotion, ça va faire quoi ? Ça va envoyer un signal à la libération de neurotransmetteurs. Donc, c'est ça qui est important. Quand tu es dans la visualisation, si tu te vois gagner la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques l'année prochaine, mais que tu n'as pas l'émotion et les sensations, tu as une vision, mais ton corps, il n'a pas réagi. Et tu n'as pas libéré les neurotransmetteurs. C'est-à-dire que tu as juste une vision. Il faut que cette vision, elle crée des connexions neuronales et elle libère les neurotransmetteurs qui vont être à l'origine de pouvoir le revivre à nouveau. Et le problème, c'est que les gens… Alors, tu vois les choses, ok, ton subconscient a la vision, mais si tu ne mets pas l'émotion, si tu ne mets pas les sensations, tu n'as pas le turbo, tu n'as pas l'accélération de ce que tu veux. C'est ce que tu enseignes aux grands sportifs que tu coaches ? Par exemple, on va travailler avec beaucoup de techniques respiratoires parce que la respiration, c'est une clé très importante pour permettre le passage d'un état de conscience à un autre. Parce qu'on parle toujours des neurotransmetteurs, ça, c'est la neurochimie, ce sont les neurones. Mais la respiration, ça active les cellules gliales. Et les cellules gliales, si tu veux, sont dix fois plus nombreuses que les neurones. Et c'est la respiration pour les cellules gliales. Du feu, la respiration de Wim Hof peut se mettre en apnée. Là, on va utiliser le gaz carbonique. Et en particulier, bon là, je ne les enseigne pas, parce qu'il faut être très encadré. Tu as des respirations où tu te mets dans des rétentions avec des rythmes particuliers parce que le monoxyde, qu'on s'appelle le CO2 que tu crées, quand tu te mets en apnée, si tu veux, va permettre de passer dans d'autres dimensions de perception. Oui. On crée une drogue, en fait, c'est ça ? Et quand tu bloques et que tu respires ce que tu as expulsé, en fait, tu peux aller dans des états, mais c'est assez dangereux si on n'est pas initié et qu'on n'est pas guidé par quelqu'un. Oui, disons. Voilà. Il y a plein de choses, donc on n'a pas besoin de choses extérieures. La respiration est présente. On peut créer les effets du LSD sans LSD, quoi. C'est exactement ça. Mais tu sais, le LSD, c'est quoi ? Le LSD, ça stimule en fait la sérotonine. Et on peut la créer. Oui, comme on empêche la recapture de la sérotonine, ça crée les hallucinations. Aujourd'hui, l'ecstasie, ça agit sur la sérotonine et sur le GABA. C'est ça qui fait ça. Et ça, si tu veux, en hypnose, quand on va dans les niveaux profonds, donc je remontre les niveaux inconscients qu'on a vus ici, tout à l'heure, qu'on appelle delta, voilà, et bien en fait, on est dans la libération de sérotonine. Donc, on peut y accéder. Bon, ça met 25 à 30 minutes pour accéder à ça. Alors, pour des personnes qui ont déjà fait quelques séances d'hypnose avant, sinon il y a un peu de résistance au départ. Et cette sérotonine, elle te permet d'avoir des hallucinations visuelles ou auditives. Et si tu veux en savoir plus, sur ma chaîne YouTube, en juin, j'ai fait des vidéos que j'ai faites en formation où la personne a les yeux ouverts et je fais disparaître la salle. Ah oui ? Oui, les gens chantent la marseillaise, elle n'entend pas, mais elle n'a pas été endormie. Elle a eu les yeux ouverts pendant toute la séance, voilà, en parlant comme ça. Et donc, les gens qui sont dans la salle m'ont dit que c'est assez fabuleux, mais c'est la compréhension des mécanismes dont je te parle qui est importante. D'accord. Moi, ce qui m'était arrivé une fois, je vais raconter une petite anecdote comme ça, c'est que je voulais boire un jus de fraise. Et j'avais à côté un jus qui n'avait rien à voir, genre jus d'orange. Et j'étais persuadé d'avoir bu le jus de fraise. Je l'ai reposé, j'avais le goût de la fraise. En fait, c'était le jus d'orange. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et ça, ça m'avait scotché. Pourtant, ça n'a rien à voir. Je m'étais auto-hypnotisé, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça, mais tu sais. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est dans l'hypnose en permanence. C'est plus quand on fait de l'hypnose ou qu'on rentre en méditation qu'on est dans l'état normal. Je suis provocateur quand je dis ça. Parce qu'on est hypnotisé par nos émotions. On est hypnotisé par nos habitudes. On fait toujours les mêmes choses. Donc, en fait, on ne s'en aperçoit pas. Et là, tu t'es prouvé qu'une volonté ou un désir fort de boire de la fraise, mais tu étais absorbé par quelque chose. Tu n'étais pas conscient à ton verre. Si tu avais regardé ton verre, tu aurais vu ça. Tu l'as fait machinalement et tu t'es créé les mêmes choses. Mais en fait, quand tu comprends ça, tu peux faire ça pour tout. Est-ce que tu as fait des cérémonies chamaniques avec l'ayahuasca, etc.? Alors, j'ai fait des choses chamaniques au Canada, au Québec, en 2009 et 2010, avec les tambours, etc., avec les tentes à sudation. Et j'ai refusé de faire l'ayahuasca. Parce que, alors d'abord, l'ayahuasca n'est pas une plante. C'est un cocktail de deux plantes. Et en plus, tu respires par le nez, tu absorbes quelque chose d'autre pour permettre, etc. J'ai refusé parce que, un, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, bien sûr. Deux, je ne sais pas ce qu'on a mis comme intention, qu'on a pu charger. Et trois, je n'aime pas être inconscient comme ça au sein d'un groupe et ne pas savoir ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai refusé. Donc, je ne peux pas parler de ça. Il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'ai refusé. On m'a proposé de faire l'ibogwa. Ibogwa, c'est la plante africaine qui utilise les buiti. Buiti, c'est donc au Gabon. Et j'avais une amie qui avait essayé de m'initier. Et je n'ai pas voulu non plus parce que tu as l'ibogwa blanc, l'ibogwa noir. Selon que tu es initié dans Buiti ou que tu es, comme moi, un profane par rapport à ça. Mais c'est toujours pareil. Je ne sais jamais les programmations qui ont pu être faites, la charge, l'intention. Je n'ai pas envie de sombrer dans quelque chose. Et rester bloqué. De ne pas me retrouver et de rester bloqué ou de ne pas me retrouver chez moi, de dire où est-ce que je suis. Je suis tout nul là. Avec une douleur bizarre. C'est pour ça, si tu veux, la curiosité… À ses limites. À ses limites. À ses limites. Et je pense que ce que j'ai expérimenté, j'ai beaucoup utilisé les sons. J'ai travaillé avec Patrick Drouot dans les années 95. J'ai travaillé avec l'Institut Monroe par l'Hémisync, les techniques, si tu veux, de synchronisation hémisphérique. Je travaille beaucoup avec Alex Michel aussi de Mental Waves sur toutes les sonorités qui agissent sur les fréquences du cerveau. Mais absorber les choses, non. Eh bien, écoute, tu fais comme tu sens. Voilà. Dans cette vie, je n'avais pas décidé de le faire. OK. Ça sera pour la prochaine. Peut-être ou pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la loi d'attraction ? Je ne le comprends pas, moi, tout simplement. Alors, moi, je ne le comprends pas et c'est un mot que je n'aime pas du tout. Et pendant six ans, dans les années 2000, jusqu'en 2006 ou 2007, j'ai vécu des moments… Enfin, depuis 98, j'avais vécu des moments assez difficiles. Et les gens, à chaque fois, me disaient mais lâchez prise, mais lâchez prise ou lâchez prise. Et tu sais, pour moi, lâcher, ça voulait dire lâcher les choses. Tu lâches tout ce que tu es en train de faire et comme j'avais créé plusieurs sociétés, ça veut dire que je n'avais plus aucun contrôle. Donc, si tu vois, il y a un truc, je m'opposais. Et un jour, j'ai une personne qui était énergéticienne qui m'a dit, je vais vous apprendre à mieux gérer votre énergie. Et tu vois, contrôler son énergie, contrôler ses émotions, gérer ses énergies, parce que moi, j'étais un bulldozer, si tu vois, je n'arrêtais jamais. Donc, je ne lâchais pas prise. Mais je pratiquais la méditation, je pratiquais l'auto-hypnose depuis 20 ans. Mais effectivement, j'étais quand même dans le contrôle. Et le fait de dire, je vais apprendre à mieux gérer vos énergies, parce que je me sentais toujours fatigué. Mais j'étais toujours fatigué, parce que j'étais à 300 % 20 heures sur 24. Mais si tu veux, comme j'étais fatigué, j'avais l'impression que j'étais en dessous. Alors qu'en fait, elle me disait, mais vous êtes au-dessus, mais vous êtes fatigué, vous ne manquez pas d'énergie. Vous, ce n'est pas de la vitamine C qu'il vous faut, c'est du magnésium. C'est du magnésium. Et effectivement, le fait de lâcher prise, je ne comprenais pas non plus ce que ça voulait dire. Par contre, ce que j'ai compris, c'est mieux canaliser mes énergies, mieux canaliser, si tu veux, mes émotions. Et pour ça, j'encourage les gens à faire de la méditation. Il n'y a que la méditation qui te permet, on ne va pas parler de lâcher prise, mais si tu veux, de lâcher le mental. C'est-à-dire que le mental, pour un moment, il va être totalement, si tu veux, mis sous… Alors justement, puisque là, on parle de choses qui ne sont pas forcément compréhensibles, je vous propose un exercice pour, si tu veux, recontacter et lâcher. D'accord ? On va faire un premier exercice. Ok. Alors, je vais demander à toutes les personnes de regarder devant elles le mur ou ce qu'elles ont dans leur champ visuel et de porter leur attention sur ce qu'elles voient, comme si elles voyaient un point sur le mur, sur le plafond ou voilà, comme ceci. et de porter votre attention et de faire que ça, en prenant une première grande inspiration, de souffler profondément, de prendre une nouvelle grande inspiration. et en soufflant, de fermer les yeux. Là, on va le faire pendant 3 minutes. Et de porter votre attention sur les bâtons du cœur. d'être pleinement conscient et uniquement au battement de votre cœur et vous essayant entre chaque battement d'aller comme si vous alliez dans le cœur. ... 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 L'attention sur le point que vous avez fixé au départ, de prendre à nouveau une grande inspiration. ... 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 elle inspire, inspire à nouveau, et soufflez tout lentement. Voilà, et on peut revenir, donc comment on se sent, comment tu te sens, toi Philippe ? Oui, très détendu. Alors, je vous avoue quand même que je ne suis pas dans les conditions, les super conditions pour pouvoir faire une méditation ou un exercice. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, donc j'ai une petite pensée quand même toujours sur le chat. Très très dur, très très dur à lâcher le mental quand même pour moi. Surtout quand je fais une émission. Tu le referas. Je ne voulais pas aller au-delà, moi je fais cinq minutes minimum, et tu pourrais, si tu veux, mettre un minuteur pour que tu sois là-dedans, et quand ça sonne, tu refais, tu ouvres les yeux, tu fais trois fois, mais tu t'aperçois, si j'avais prolongé un peu plus, j'avais peur, si tu veux, que justement tu aies trop d'appréhension en disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis là, pas là, est-ce qu'on me regarde, etc. En fait, là, tu lâches le mental. Donc moi, si tu veux, quand on me dit comment on fait pour lâcher prise, je donne un exercice que j'ai fait lors de mon dernier séminaire, Quantic Life, j'appelle ça l'état zéro, c'est-à-dire pour te mettre en zéro mental. D'accord. Et plus tu vas mettre la période que tu as fait, alors porter l'attention sur le cœur et écouter les battements du cœur, c'est pour reprendre connexion avec ton corps. Alors, ce n'est pas de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est autre chose. On fait un body scan, on sent les sensations dans tout le corps. Là, c'est se connecter à soi-même et en faisant ces trois enchaînements, on peut te dire que tu lâches le mental. Moi, je fais ça toutes les deux heures. Dès que je commence à être addict et à ne plus avoir envie de… Je suis en train de… Le repas ne m'importe plus, je ne bois plus parce que je suis parti en mode dopaminergique. Stop, je coupe. Et je fais cet exercice-là, ça me redonne de l'énergie et je suis prêt. Si tu veux avoir plein d'autres idées. Sinon, je suis en mode robot. Je pense que ça peut servir à pas mal de personnes. Ça, c'est un exercice pour les personnes qui sont toujours à droite, à gauche et qui ont le cerveau, qui vont à 2000 à l'heure tout le temps. Je pense que ça peut être très, très bien. Il y a des réactions sur le chat ? Alors, on va voir ça. Je vais regarder. Alors, faut-il le faire souvent ? Donc, tu as répondu. Le plus souvent possible. Au moins tous les jours, une fois par jour et le plus souvent possible pour couper le circuit automatique. Qui dit, je vois l'aura de l'objet. Super, parfait, génial. Le faire à jeun, c'est bien. Moi non plus, je n'ai pas cette expression. Ah ben, quelqu'un qui est d'accord avec moi, Annabelle, qui dit merci pour la question du lâcher prise. Elle n'aime pas cette question non plus. Cette expression non plus, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Merci beaucoup. C'est assez fatigant. Ou le mental, toujours en fonction, dit Donata. Ah ben, c'est fatigant parce que le mental, là, tu l'as mis en pause. Il y a Ross qui dit merci. Quelle est la meilleure méditation, pose Evelyne ? Alors, c'est pareil. Il n'y a pas de meilleure méditation. On est tous différents. Si tu veux, j'explique toujours qu'on a une neurochimie différente. Tu as des gens, par exemple, qui sont plus des sérotoninergiques. Donc, ils vont utiliser des mantras. Parce que ça correspond plus. Il y a des gens qui vont être plus sur des techniques respiratoires. Moi, j'aime beaucoup les techniques de respiration alternée. Où tu bouches une arène, tu bloques, tu ressouffles. Parce que là, ça active la dopamine. Et tu as des gens qui préfèrent être dans le silence. Et si tu veux, sans rien faire, être plus dans une détente sophrologique. Ça dépend, alors, je disais, de certains types neurochimiques. Parce que les neurotransmetteurs nous poussent à aller vers certains types de préférences. Mais chacun est différent. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une meilleure technique. Si tu veux, moi, ce que je préfère en termes de méditation, c'est fixer un point, comme je viens de faire tout à l'heure, mais pendant cinq minutes. Et on peut le faire à nouveau, tu vois. Fixer un point au plafond ou devant. Et en même temps que tu fixes le point, tu portes ton attention sur tous les bruits extérieurs. Alors, par exemple, là, j'entends un petit peu. J'entends une voiture qui passe dans la rue. Toi, j'enlève mon oreillette, comme ça, c'est mieux. Donc, je vais compter un. J'entends un bruit dans la pièce à côté. Deux. Je peux entendre le bruit de ta respiration. Trois. Un autre bruit de voiture. Quatre. Et en fait, les gens qui ont fait ça, en même temps que je le faisais, est-ce que tu as eu une pensée ? Non. Si tu portes ton attention à l'extérieur de toi, donc à la fois visuel et auditif, tu n'as aucune pensée. Parce qu'en fait, tu te dissocies. En fait, tu éveilles d'autres sens qui prennent le pas sur la pensée. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on appelle la distanciation. Et après, on part dans des techniques que j'apprends, qui sont le rappel de soi, où tu vas projeter ta conscience à l'extérieur de toi. Et tu vas devenir ton observateur. Et c'est quand tu deviens ton observateur que là, tu deviens vraiment conscient. Tu n'es pas conscient à l'intérieur, tu es conscient en étant observateur. Et c'est ça qu'il faut, si tu veux développer, pour pratiquer la loi d'attraction, c'est s'observer et ressentir. Donc, il faut être à la fois à l'extérieur, s'observer et ressentir en soi si je suis dilaté ou rétracté. Chaque fois que je suis rétracté, je m'éloigne de mon alignement avec la source qui est en moi. Cette partie non physique la plus vaste de mon être, chaque fois que je suis dilaté, je me rapproche d'elle. Et quand je me rapproche d'elle, je peux rentrer dans cette bulle vibratoire qui est créée par tous mes désirs et mes rêves. Mais chaque fois que je suis rétracté, je m'en coupe. Donc moi, ce qui m'importe, c'est d'être connecté, si tu veux, à mes sensations. Donc, il y a des personnes, quand je les vois arriver, dans des formations ou dans ma vie quotidienne, je sens que je me rétracte. À tout d'un coup, tu es « check ». Ça t'est arrivé aussi. Bien sûr. Tu ne te sens pas bien. Tu sais, à partir de là, tu te connectes, tu te dis, voilà, je prends conscience de ma bulle, mes bulles vibratoires, et je m'expanse ou je me rétracte. Il y a des gens qui me font expanser. Tu sais quoi ? Quand tu as des gens qui te font expanser, c'est te dilater, surtout fréquente-les, garde-les comme amis, ou deviens amis, voilez-les le plus souvent, parce que ce sont des gens qui vont te faire passer à un autre niveau vibratoire. Et puis, tu en as qui te font passer à un autre niveau vibratoire, mais négatif. Ah oui. Il faut faire attention, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout autour de toi est l'extension d'une vibration. Donc, ce qui est important, c'est que quand je vois quelque chose qui se rapproche de moi, est-ce que c'est une vibration positive ou négative ? Toute situation, c'est une extension d'une vibration. Donc, en fait, c'est là qu'il faut savoir si tu te dilates ou si tu te rétractes. Très intéressant. Très intéressant. J'ai l'impression que c'est ma philosophie de vie sans avoir appris le mode d'emploi. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, une vibration, ça crée une pensée. Une pensée, ça devient une forme pensée. Et une forme pensée, quand tu l'entretiens, ça devient une forme. Vibration, pensée, forme pensée, forme. La forme, c'est ce qui se matérialise. Donc, pour la loi d'attraction, moi, je préfère dire loi de vibration parce que c'est le vrai terme. Tu attires les choses. C'est pour ça qu'on a dit attraction, mais c'est ce que tu vibres. Et quand tu dis une phrase, tu pourrais, est-ce que cette phrase te fait vibrer positivement ou est-ce qu'elle te fait vibrer négativement ? Donc, chaque fois que tu utilises des mots merdocratiques, ça me fait chier, oh, le salopard, ou punaise, j'en ai marre, etc. En fait, tu baisses en vibration. Ça, il faut comprendre que tout ce que tu aimais a son équivalent énergétique. Oui, alors on va faire attention à ce qu'on dit, on va faire attention à ce qu'on pense et on va essayer d'avoir que des bonnes pensées et des belles émotions. c'est ça, c'est les émotions, les sensations. À chaque fois, connecte-toi. Est-ce que je suis, par exemple, j'ai un projet, j'ai un projet là pour dans deux mois, quand j'y pense, alors moi, j'aime bien mettre la main, toi ici, au niveau du cœur, est-ce que je me sens rétracté ? Est-ce que je me sens dilaté ? Quand je me sens comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme pensée, comme croyance pour dilater ma bulle ? Et tu sais ce que c'est une croyance ? Non. C'est une pensée que tu entretiens régulièrement. C'est une pensée que tu entretiens sur la vie ou sur toi qui finit par faire une forme pensée et se matérialiser. Et du coup, si tu veux, ta bulle vibratoire va t'attirer que des personnes ou des situations pour confirmer ta croyance. Du coup, tu dis, mais tu vois, chaque fois que je te le dis, c'est toujours comme ça, oui, mais c'est toi qui l'as créé. Des fois, elles sont inconscientes. Le problème, c'est que plus de trois quarts sont inconscientes. C'est pour ça qu'à chaque fois, par exemple, on va parler d'argent. Allez, on va parler d'argent. Voilà. Les auditeurs et toi, par exemple, quand je parle d'argent, qu'on va parler d'argent, comment tu réagis ? Émotionnellement, le fait de parler d'argent, tu es à 10 sur 10 de bien-être ou tu es à 0 sur 10 de mal-être ? C'est-à-dire, la notion d'argent, tu situes ton curseur de bien-être à combien ? Moi, la moitié, 5 sur 10, je n'ai pas de… Voilà, c'est ça. Voilà, et si tu veux, c'est quand tu as des sujets, je le vois quand je parle aux gens, je vois des réactions des fois, je les sens gêner par le sujet, forcément, c'est que leur bulle vibratoire, elle est rétraquée. Donc, il faudrait que quand on parle d'argent, tu sois à 10 sur 10 de bien-être. Oui, oui, mais enfin… parce que si tu as des sujets… Oui, mais si tu veux, c'est cette notion d'émotion par rapport à des sujets qu'il faut arriver à créer ou à couper. Par exemple, moi, quand les gens parlent du coronavirus ou tu vois plein de trucs, alors le complotisme, peut-être, c'est possible et j'ai mon idée personnelle, mais l'idée que j'ai, elle est déconnectée d'émotion. Ça ne me touche pas. Je pense des choses, mais je n'y mettrai aucun affect parce que si je mets un affect, je le crée. C'est l'émotion qui va créer, si tu veux, c'est ça, cette bulle vibratoire. Donc, je peux penser des choses parce qu'il y a des choses qui sont quand même surprenantes dans cette crise, mais je n'ai aucun avis parce que c'est mon avis, mais je ne veux surtout pas émettre d'émotion sur mon avis et sur l'avis des autres parce que comme je dis toujours, l'avis des autres et l'avis des autres, c'est la vie, l'avis des autres. Je ne cherche pas à mettre d'émotion sur les choses qu'on me dit. J'enregistre, c'est bon et j'évite de répondre sur le change. Écoute, c'est intéressant, c'est un point de vue particulier et c'est un point de vue, mais tu peux changer de point de vue. Ok. Olivier, c'est passionnant tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Alors, on va terminer avec l'avis des autres. Voilà, l'exercice, parce qu'on pourrait parler de plein de choses. On peut durer encore, on pourrait. Je te réinviterai une autre fois. Avec plaisir. Alors, je vais parler de cet exercice que je trouve intéressant de la Ouna. La Ouna, si tu veux, c'est la philosophie hawaïenne. Donc, si tu veux, c'est l'enseignement secret des hawaïens. Donc, les Ka Ouna, ce sont les gardiens du secret. Ka, c'est gardien. Ouna, c'est le secret. Et le OU, c'est masculin. Le NIN, c'est féminin. C'est-à-dire, celui qui maîtrise le masculin et le féminin en lui. Ok. Donc, ce qu'apprend la Ouna, c'est qu'on a huit chakras. Le premier chakra étant au niveau coronal. Et si tu veux, le concept, si tu veux, qui est défini par ce chakra, c'est ce qu'on appelle IKÉ. IKÉ, c'est-à-dire que c'est la conscience des choses. Le monde est tel que tu le vois. Donc, si tu veux, à partir de cette crise, puisqu'on va parler d'exemples concrets, tu as deux possibilités de voir les choses. T'en as d'autres, mais tu peux voir comme quoi c'est la fin d'un système ou c'est le début d'un autre. Mais à partir du moment où tu acceptes et tu adoptes un concept, tu vas créer tous les événements en lien avec ta conception. si tu considères que tous les hommes sont des salauds ou que toutes les femmes sont vénales, tu sais quoi ? Dans ton univers, tu n'auras que des hommes salauds, que des femmes vénales. Donc, en fait, moi, j'ai décidé que le monde est magnifique et qu'il est peuplé de très belles personnes. Et du coup, j'attire des très belles personnes, des gens comme toi. J'ai été contacté par quelqu'un, toi, qui m'as fait une interview aussi il y a deux jours qui va passer samedi. Mais c'est phénoménal parce que c'est ce que je vibre et ce que je crois que j'attire. Ça s'appelle le Ike. Tu verras tout à l'heure. Deuxième, c'est ce qu'on appelle le Kala. Le Kala, le troisième œil, c'est ce que tu vois et ce sont tes croyances. C'est-à-dire que tout ce que tu crois de particulier, et là, ce n'est pas que le concept général du Ike, tu le fais. Donc, c'est la liberté de penser ou l'enchaînement aux choses. Ensuite, le Makya, c'est la gorge. Et donc, si tu veux, c'est Makya, c'est là où va l'énergie, là où tu portes ton attention, va l'énergie. Mais regarde, on a la loi d'attraction. Le monde est tel que tu le conçois, tu crées les choses par tes croyances et ce que tu perçois, et l'énergie va là où tu portes ton attention. Quatrième, le cœur, c'est ce qu'on appelle Manawa. Manawa, c'est le moment présent. C'est dans le moment présent, là, que tu crées les choses. Autrement dit, comment tu te sens là ? Est-ce que tu te sens rétracté ou est-ce que tu te sens dilaté ? Je te pose la question. dilaté, là. Alors là, je ne me sens pas du tout rétracté. Alors, plus tu es dilaté, plus tu portes ton attention sur ce que tu veux, plus tu vas l'attirer. Ok. J'attire une belle émission qui va avoir de très beaux retours et beaucoup de spectateurs qui vont se régaler à nous écouter, à t'écouter surtout. Voilà. Non, à t'écouter parce que tu as été une super chaîne. T'as vraiment des personnes géniales qui méritent d'être connues. Mais si tu veux, je dis aux gens, il ne faut pas se forcer. Moi, il m'était arrivé la semaine dernière de ne pas être bien une journée. Tu sais quoi ? Je n'ai rien fait. Parce que ça ne sert à rien de te forcer à faire les choses quand tu n'es pas bien. Parce que si tu n'es pas bien, tu mets tes vibrations dans ce que tu crées. Donc, j'ai décidé que je ne faisais rien. Je suis sorti plus qu'une heure. Tu vois, je me suis déconfiné mais je n'ai rencontré personne. Je suis allé prendre le soleil. Ça m'a fait du bien. Mais il y a des moments où il faut s'écouter et écouter son corps à ses sensations. Donc, du Manawa au cœur, on va passer, si tu veux, Aloha. Aloha, c'est la partie du diaphragme jusqu'au nombril. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc Aloha. Et donc, c'est ce que j'aime et comment on m'aime. J'aime et je suis aimé. Et ensuite, on va descendre au niveau du nombril, sous le nombril, pardon, les organes sexuels. Et là, c'est ce qu'on appelle le Mana. C'est la force intérieure. C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai comme force à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Et le coccyx, c'est le Pono. Le Pono, c'est la rectitude. C'est-à-dire, la matérialisation des choses, si tu veux, dans la matière, se fait à travers le filtre de ces six chakras. C'est-à-dire, ceux que j'ai conçus, ceux que je crois, ceux sur quoi je porte mon attention, la présence que je mets aux choses que je fais, l'amour que j'y mets, la force. Et c'est la rectitude. Pour ça qu'on dit Ho'oponopono, c'est rectifier ce qui est erroné. Et huitième chakra, c'est les pieds. C'est donc le je suis. C'est-à-dire que j'incarne et je suis un être spirituel qui s'est incarné dans un corps charnel pour vivre une expérience matérielle. On n'est pas des corps ou des cerveaux pour vivre une expérience spirituelle. On a des êtres spirituels pour vivre une expérience, on va dire, matérielle. Alors, l'exercice que je vais proposer, c'est de visualiser ce que tu souhaites. Donc, on va demander aux éditeurs de faire pareil, de visualiser ce que tu veux, de fermer les yeux et de faire ça dans un cercle rouge parce que le mana, c'est le rouge pour la manifestation. et donc, tu vas visualiser ce que tu veux, agrandir l'écran dans un cercle rouge, ressentir les émotions quand le résultat est atteint, ressentir les sensations, sentir la joie, l'enthousiasme, le bien-être, la certitude, la détermination, la fierté du résultat atteint. Donc, partir du futur, du résultat atteint et j'insiste donc de bien voir les couleurs, les rendre plus lumineuses, plus éclairées, de ressentir la joie, l'enthousiasme, la fierté du résultat, de sentir l'équilibre en toi, de sentir les sensations dans le corps et de visualiser cette bulle donc dans ce cercle rouge que tu amènes là maintenant en inspirant au-dessus de la tête. Et c'est cette vibration de ce que tu veux créer, du résultat déjà atteint que tu as au-dessus de toi et tu vas inspirer et en prenant une grande inspiration, tu souffles et tu amènes cette bulle descendre dans ton cerveau à travers donc le premier chakra, chakra coronal et alors je vais utiliser Ike Ike et la phrase qui correspond c'est je suis conscient. et je vais demander à chaque personne d'être conscient de leur objectif réalisé. Et vous pouvez répéter je suis conscient, je suis conscient, je suis conscient et conscient c'est être conscient de tout ce que ça va changer dans ta vie, cet objectif. Une grande inspiration et on fait descendre cette bulle rouge avec l'objectif réalisé au niveau du troisième œil et là c'est Kala, Kala, cette fois, Kala, 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 Kala. Et là je suis libre et libéré. Donc vous allez répéter je suis libre et libéré donc je suis libre des croyances qui empêchaient la venue de ça et je me libère des croyances qui m'empêchaient de réaliser ça. Je suis libre et libéré, je suis libre et libéré, je suis libre et libéré. et tu peux même imaginer si tu veux des liens à ta bulle vibratoire et tu coupes si tu veux en étant libéré. Et maintenant une grande inspiration et tu fais descendre cette bulle rouge là au niveau de ta gorge ici tu sens donc ton objectif réalisé et c'est Makia, 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 pour ceux qui souhaitent avoir la terminologie hawaïenne et là c'est je suis concentré et quand je dis ça je suis concentré sur mon objectif rien d'extérieur ne va empêcher ce que je mets sur mon écran intérieur je suis concentré je suis concentré je suis concentré 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 je fais descendre ça maintenant au niveau du coeur et là on est à Manawa Manawa tu sens cette bulle rouge là avec ton objectif réalisé tu sens la fierté la joie l'enthousiasme et Manawa 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 je suis présent donc je suis présent à mon objectif il n'y a rien d'autre qui existe là que mon objectif il n'y a que ça je vais faire descendre après une grande inspiration et en soufflant cette bulle vibratoire rouge au niveau du plexus solaire entre le diaphragme entre le diaphragme et le nombril et c'est Aloha 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 c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce que je veux me veut tout ce que je désire me désire c'est ce que j'explique dans la loi d'attraction donc j'aime mon objectif mais il faut que mon objectif m'aime aussi du coup ça change le regard que je me porte et je prends une grande inspiration je fais descendre donc cette bulle vibratoire au niveau des organes sexuels et donc là c'est le mana 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 je suis fort et comme j'ai de la force intérieure je renforce mon projet mon objectif et ça me donne de la force parce que c'est de l'intérieur que va venir la réussite extérieure que de l'intérieur je suis fort je suis fort je suis fort je renforce mon objectif 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 voilà et maintenant une grande inspiration et je fais descendre en soufflant mon objectif dans cette bulle vibratoire au niveau du coccyx et c'est ce qu'on appelle et c'est ce qu'on appelle et on va dire je suis guéri alors je suis guéri de tout ce qui empêchait la réalisation je suis guéri 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 une grande inspiration et je visualise que cette bulle vibratoire descend par mes jambes et mes pieds et rentre dans la terre c'est-à-dire que c'est comme une graine qui va germer et je vais dire je suis donc je suis abondant je suis réussite je suis santé je suis riche les mots que tu veux par rapport à ton objectif mais je vais répondre je suis abondant je suis abondant je suis abondant je suis abondant abondant je suis abondant parce que tout ce que tu dis après je suis c'est très important il y a une vibration particulière voilà donc tu as fait l'exercice au trois quarts un petit peu comment tu te sens et comment se sentent les auditeurs alors les auditeurs je vais regarder moi vraiment je ne suis pas dans les conditions pour le faire mais je vais le refaire en replay c'est sûr je vais le refaire donc j'attends de voir un petit peu les retours pensons positifs éloignez-vous des infos bon ça c'est quelqu'un qui dit éloignez-vous des infos restons alignés avec les chakras alors question quand on ne sait pas faire une visualisation ça se passe comment ? mais le ressenti j'insiste la joie l'enthousiasme la fierté le bien-être que tu as quand le résultat est à toi il y a Déborah qui pose une question aussi je m'endors souvent quand je médite sinon je lutte pour ne pas m'endormir est-ce que c'est mieux de lutter ou il vaut mieux s'endormir mais c'est très bien de t'endormir parce que tu es dans le bien-être quand tu t'endors est-ce que quand on et ce qu'il faut c'est l'intention c'est l'intention l'intention continue tu mets l'intention voilà c'est ça c'est de mettre l'intention c'est toujours la base et de dire puisqu'elle a l'habitude de s'endormir qu'elle met l'intention que quand elle s'endort c'est dix fois plus fort parce que si elle croit encore une fois la croyance c'est une pensée que tu entretiens de dire ça marche pas mais quand je m'endors ça coupe le truc non si tu mets l'intention de réaliser ça et que quand tu médites quand tu t'endors ça va à un niveau plus profond pour être dix fois plus puissant mais c'est dix fois plus puissant c'est toi qui décide là il y a quelqu'un il y a Ross qui dit on se sent rempli vraiment merci Olivier revenez et là c'est Fatih qui dit ça Fatih qui dit moi je baille il y a Dorothée qui lui répond alors c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc quand on a fait un exercice comme ça j'ai pas terminé il faut être dans la gratitude et de dire j'aime mon projet je bénis mon projet je remercie mon projet et moi j'aime dire que j'aime mon subconscient je bénis mon subconscient je remercie mon subconscient il y a John qui dit où c'est que j'étais j'étais sur John qui disait ah oui l'intention est une puissance spirituelle ah oui l'intention c'est la base c'est la première clé tout à fait Olivier on va se quitter tout à fait c'était super je me suis régalé et j'espère que tous les internautes se sont régalés aussi mais je pense que ça va être le cas tu sais je te remercie grâce à toi j'ai plein de personnes sur ma page Facebook alors j'étais bloqué à 5000 j'ai dû supprimer une dizaine d'amis entre guillemets qui ne sont pas des amis qui sont des gens qui ne consultent pas et je sais que c'est des gens d'avant voilà pour accepter une dizaine de courses voilà donc c'est avec plaisir que je viendrai faire un séminaire en cours puisque j'ai eu des demandes oui j'ai fait tomber quelque chose c'est vrai moi c'est pareil j'espère que grâce à toi je vais pouvoir atteindre les 10 000 abonnés pour l'instant je suis à 9 000 je les ai atteints hier donc c'est peut-être un signe donc voilà j'espère que n'hésitez pas à vous abonner alors tu vois tu as deux façons de voir les choses oui soit tu vois qu'il t'en manque 1000 pour arriver à 10 000 soit tu vois que tu en as déjà 9 000 je suis super content d'arriver à 9 000 je regarde je regardais alors pourtant je ne fais pas la course aux abonnés mais j'étais à 8 990 siècle et j'étais là ça serait bien quand même que j'arrive à 9 000 ce soir et puis je regardais je faisais un raf je rafraîchissais à chaque fois la page pour voir si j'avais un abonné de plus bon c'est un peu minable mais bon ça m'a fait rire et j'étais content mais c'est pour ça tu vois comme c'est subtil on a marché super donc gratitude et puis surtout c'est ta gentillesse et ta bienveillance qui sont merci à toi aussi voilà je t'en prie je t'en prie merci à toi je remercie tout le monde tout le chat n'hésitez pas évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas aussi si vous avez envie de soutenir la chaîne il y a un petit lien paypal dans la description de la vidéo voilà vous pouvez faire un petit don et sinon je vous embrasse très très fort je t'embrasse aussi Olivier on se voit mais je t'aime je te bénis je te remercie allez je vous embrasse tous et on se dit à demain à demain avec une passeuse d'âme au revoir ciao à bientôt merci à toi je t'aime je t'aime à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501